Musique Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de mes films du mois de mai pour le challenge du film de la semaine Et donc ce mois-ci j'ai regardé La Route, The Mortal Instruments, Show of the Dead, Contagion et Noé Le premier film est La Route Il y a 10 ans l'apocalypse a débarqué et personne ne sait vraiment ce qui s'est passé Et depuis il n'y a plus rien, plus d'électricité, de plantes ni d'animaux Les survivants sont en mode barbare, il y en a même qui ont recours au cannibalisme pour survivre Et donc on suit les aventures d'un homme et son fils qui marchent en direction du sud Le premier truc qui m'a dérangé dans ce film c'est qu'on ne sait pas pourquoi il n'y a plus personne On me met un monde post-apocalyptique sous le nez en me disant on ne sait pas ce qui s'est passé Et je suis censée me contenter de ça et personnellement ça ne me plaît pas J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé C'est bien de suivre des personnages mais si on ne sait pas comment et pourquoi ils en sont arrivés là Ça n'a plus grand intérêt et j'accroche pas Il me faut du contexte, j'ai besoin de comprendre Ensuite c'est un film très lent, heureusement que j'avais mon très fidèle cahier de coloriage pour tenir le coup Et il n'y a pas énormément de dialogue, je pense que les acteurs n'ont pas dû avoir trop de mal pour apprendre leur texte J'ai aussi trouvé que c'est un film assez malsain, le mec a appris à son fils comment se suicider avec une arme à feu Genre normal Et il y a une scène assez déplaisante où des gens sont dans une cave Ils sont nus, sales et ils ont des membres en moins parce qu'il y a d'autres gens qui s'en servent de garde-manger Au final ce film n'a aucun but dans le sens où il n'y a pas vraiment de début ni de fin On suit juste un bout du voyage des deux protagonistes Et il y a aussi ce côté mélodrame qui essaye de faire pleurer le spectateur Et c'est typiquement le genre de trucs qu'ils ne prennent pas du tout avec moi Ensuite passons à The Mortal Instruments Ça raconte l'histoire de Clary, une adolescente qui se met à voir des trucs bizarres que les autres ne voient pas Et elle voit même le meurtre d'un mec et tout Et elle finit par découvrir qu'en fait il y a un espèce d'univers parallèle Où se déroule une guerre invisible entre des démons et la société secrète des chasseurs d'ombre Et elle finit aussi par se rendre compte que le meurtrier qu'elle a vu Et ben en fait il n'est pas si méfiant que ça Parce qu'il fait partie des gentils et elle va les aider Comment vous dire ? Dès le début on sait que la nana et le blond mystérieux vont finir ensemble Il n'y a absolument aucune subtilité Les gens qui ont bossé sur le film auraient pu au moins essayer d'être subtils à ce propos Franchement prenez pas le spectateur pour un con comme ça C'est gênant et presque insultant même Ce film est très cliché Honnêtement pendant les 20 premières minutes de film J'ai levé les yeux au ciel plus de fois que je pourrais le compter Le moment où les deux personnages s'embrassent avec l'eau qui tombe C'était tellement niais et cliché que mes yeux ont vomi Et en plus juste après ça part en crise de jalousie Et j'avais tellement envie de les frapper les deux Dans l'histoire il y a un truc à propos d'une coupe Et honnêtement j'ai pas du tout compris de quoi ou qu'est-ce que ça parlait donc D'où elle sort et pourquoi tout le monde la veut ? Je n'ai pas compris J'ai bien aimé le côté sarcastique de Jace Mais son air faussement mystérieux est ultra agaçant Le mec a les sourcils froncés H24 pour faire genre Ouh je suis si mystérieux Franchement il y a des trucs sympas dans ce film L'histoire est potentiellement intéressante et pas trop mauvaise Mais dans mon cerveau tous les trucs positifs ont été engloutis Par le côté ultra cliché et très teenage Genre gros blocage Franchement je crois que j'avais raison Je suis devenue trop vieille pour ce genre de conneries Je sais pas si les livres sont dans le même délire Mais j'espère vraiment pour ceux qui les lisent qu'ils sont bien mieux Parce que sinon bon courage Vraiment Ensuite j'ai regardé Shaun of the Dead Ça raconte l'histoire de Shaun Un type qui a une vie plutôt ordinaire Il vit en coloc avec deux potes Il passe énormément de temps au pub Et sa copine en a marre qu'il s'occupe pas assez d'elle Et puis un jour il y a une apocalypse zombie qui commence J'avoue que j'ai été assez déçue par ce film Parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais Je pensais que c'était un film en mode gros délire what the fuck Gros bordel, dérouillage de zombies toutes les secondes et sans partout Et en fait non c'est relativement sérieux comme film Trop sérieux pour une comédie d'après moi Il y avait certains éléments comiques mais c'était soft quoi En tout cas c'est pas un humour qui me touche Par exemple le pot de Shaun avec son côté gros lourd débile m'a vraiment saoulée J'avais juste envie qu'il crève En général je suis pas fan de comédie C'est pas mon genre de prédilection Mais il y en a quand même quelques-unes que j'aime bien Mais ce film là ne m'a pas particulièrement fait rire Je crois que j'ai même pas souri en fait Pour vous dire à quel point c'était vraiment pas mon délire Je sais que beaucoup de gens adorent ce film Il y en a même qui le considèrent presque comme un classique Mais personnellement ça m'a pas vraiment plu Le quatrième film que j'ai vu en mai était Contagion Dans ce film il y a une pandémie qui se répand partout dans le monde Au début il n'y a que deux personnes attentes Et très très vite le nombre augmente et il y a plein de gens qui meurent Donc forcément les gens paniquent Et à côté de ça on a les gens du CDC qui essayent de créer un vaccin Mais qui galèrent parce qu'ils ne trouvent pas d'où vient la maladie Au début du film on voit la maladie se transmettre via les contacts des gens Et j'ai trouvé ça super intéressant Une personne en touche une autre qui touche un objet Qui finit dans les mains d'une autre personne Qui va ensuite toucher une barre de métro etc C'est impressionnant la vitesse à laquelle une maladie peut se transmettre Et il y a de quoi devenir hypochondriaque franchement Bien évidemment on se rend compte qu'avec la panique Les gens se transforment en animaux Ou plutôt en gros cons avec un cerveau liquide Ils se mettent à voler tout ce qui leur passe sous la main Ils se marchent les uns sur les autres Bref le truc classique quoi J'ai bien aimé le fait qu'à la fin du film on sait où et comment l'épidémie a commencé Et heureusement parce que j'aurais été vraiment frustrée de ne pas savoir Au final ce film manquait un petit peu de drama à mon goût Je pense qu'ils auraient pu pousser le truc encore plus loin Mais ma foi c'était plutôt pas mal Et c'est sûrement le film que j'ai préféré ce mois-ci Et enfin le dernier film que j'ai regardé était Noé Donc ça raconte l'histoire de Noé avec l'arche, le déluge et tout le bordel Ma seule motivation pour regarder ce film a été le fait que Emma Watson joue dedans Tout simplement Je me fous totalement des trucs bibliques Mais je me disais que ça pourrait me plaire Si ça partait en mode apocalypse, fin du monde et tout le bordel Au final ça ne m'a absolument pas plu du tout Ce truc est interminable, j'ai failli m'endormir plusieurs fois devant C'est pour ça que je n'avais pas été le voir au cinéma d'ailleurs Parce que je trouvais qu'il durait trop longtemps Au milieu de tout le bordel biblique On a le leader des méchants qui veut jouer à qui a la plus grosse avec Noé Youpi ! Il y a des gros cailloux qui bougent et qui parlent Et qui sont ma foi plutôt sympathiques Et surtout le Noé au final il ressemble plus à un fanatique religieux Qui aurait pété un boulon plutôt qu'à un vrai fidèle Pourtant je suis d'accord avec l'idée de fond Qui en gros est que l'être humain est un parasite pour la planète Mais après tout le truc religieux, bof quoi Franchement presque 2h30 pour ce truc c'était vraiment pas nécessaire Donc voilà je vous ai donné mon avis sur les 5 films que j'ai vu au mois de mai C'était plutôt laborieux J'ai pratiquement vu que des trucs qui m'ont pas plu ce mois-ci Donc comme d'habitude on se retrouve le mois prochain pour les films de juin Qui je l'espère seront mieux Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz